Bon, ça fait plus de dix mois qu'on est sur la route. On a déjà sorti 16 épisodes, mais aujourd'hui, on vous prépare une vidéo un peu particulière. À la place de vous raconter trois mois en une vidéo comme dans l'épisode 8, on va tenter de faire l'inverse. Un épisode pour une grande journée bien remplie. Au départ de notre dernier work-away à Ain Taoujdat, on part plein sud à travers le parc national d'Ifran. Sur le chemin, on aperçoit des drôles de taches sombres qui bougent au bord des routes. Je savais qu'elle allait faire ça. Notre première tortue sauvage ! On croise de nombreux bergers et leurs troupeaux, jusqu'à apercevoir au loin le verdoyant moyen atlas et ses forêts de cèdres. On roule un moment, et voilà qu'on aperçoit nos premiers singes au bord de la route. Tétanisés par la chaleur, ils nous regardent passer sans broncher. La route zigzague à travers le moyen atlas, et au fur et à mesure des virages, on en prend plein les yeux. Quelques kilomètres avant la ville d'Azurou, notre GPS, qu'on a réglé sur route sinueuse, nous propose un petit détour à travers la campagne. Les paysages qu'on traverse sont magnifiques, et cette piste super simple nous fait trop plaisir. Donc là, on était sur la N8, qui va tout droit jusqu'à Azrou, et tout d'un coup, notre GPS super dingo nous a proposé une petite boucle vers Benchmim. Et donc, on est sur une super route de montagne bucolique à souhait. Bucolique. Ce qui est cool, c'est qu'en miracle de la journée, il n'y avait personne, j'ai pu faire pipi. Bye bye. La piste commence à être plus raide, et un large sillon apparaît sur la gauche. Je décide d'accélérer pour essayer de passer le virage en dévers rempli de grosses pierres. Mauvaise idée. Ouf, plus de peur que de mal. On est en vraie chute. Sous-titrage ST' 501 On prend 5-10 minutes pour se poser, respirer et retrouver un peu nos esprits. C'est la première vraie chute du voyage, et on réalise que le plus important, c'est de se focaliser sur le fait que on ne soit pas blessé, que notre moto peut toujours rouler, et que finalement, le plus important, c'est l'aventure ! La route au-dessus du virage continue de grimper et de se détériorer. On vire les affaires de Falkor, on déblaie un maximum la piste des gros cailloux, et on cherche une trace où faire demi-tour facilement. La nouvelle marche du va-tour, on débloquer la piste des gros cailloux, et on se débloquées d'un débloqués. Le-jeu ! 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 Heureusement que la moto n'est pas tombée là-dedans. Bon, Falcor est rechargé. Il ne reste plus qu'à redescendre ça, on va voir si on y arrive en toute sécurité. Ce n'est pas hyper raide mais il y a quand même une bonne rigole de côté. Je vais reprendre la route. Et la bonne route cette fois, pas le détour de 16 km de TomTom. Happy End, on reprend la route et cette fois-ci, on suit la route principale sans tenter de détour. On est bien fatigué par la chaleur et l'effort qu'on vient de vivre et on sent des hématomes qui commencent à apparaître sur nos mains et nos jambes. On se pose donc dans le premier resto qu'on trouve au centre d'Azrou, histoire de souffler, de manger et de reprendre des forces. Une fois nos tagines englouties, on se remet en route plein sud. On traverse de nombreuses plaines entrecoupées de temps en temps par des villages bucoliques. Les plaines nous mènent à nouveau en altitude dans le Moyen-Atlas et les forêts et les singes refont leur apparition au bord des routes. « You are my friend, I want you to know that every time you're away, I long for you so much I could find my way. » « And I saw you walking the line » Vers 15h, on passe devant le lac de Wewan. C'est dimanche et de nombreuses familles et groupes d'amis sont en train de pique-niquer, donc on décide de se poser un moment au bord de ce beau petit lac de montagne. Des moutons viennent se rafraîchir autour du lac et des tortues nagent un peu partout devant nous. Ce break nous fait du bien et nous permet de repartir une fois de plus, boostés par cette nature magnifique qui nous entoure. Les belles rencontres vécues ces derniers jours et celles qui nous attendent nous motivent d'autant plus à continuer. Direction le sud-est afin d'entrer dans le parc national de Genifra. « You will be the last one to think about » « The last one to think about » « The last one to think about » « Oh, 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 oh » « Notre but du jour, rejoindre le lac d'Agelma-Mazexa. » « En plus de notre chute, depuis ce matin, Falcor nous fait un peu soucis et n'arrête pas d'avoir des sortes de souffle au cœur. » « On roule normal à notre rythme de croisière tranquille et d'un coup les gaz se coupent. » « Tout seul durant une seconde ou une demi-seconde provoquant des sortes d'à-coups et nous obligeant à rétrograder. » « Le problème apparaît à chaque rapport et uniquement quand la moto est très chaude. » « Mais depuis nos 10 mois de voyage, rien. » « C'est donc vraiment chiant. » « Mais pas nouveau. » « Le lac est à 15 minutes de route, donc on se dit qu'on y va de toute façon et qu'on verra tout ça là-bas. » « C'est là qu'on rencontre Soufiane et sa famille en or. » « Il nous indique avec un grand sourire qu'on peut planter notre tente où on veut. » « Alors c'est parti, on décharge Falcor et montons notre tente avec cette vue qui nous promet un réveil vraiment mémorable. » « Et voilà, on est enfin posé. » « La Falcor a bien failli ne jamais arriver. » « C'est le choix. » « Il y a eu des sortes de coupures dans les gaz. » « Donc on mettait vraiment plein gaz et puis tout d'un coup, ça coupait net. » « On devait rétrograder et puis on arrivait presque jusqu'à ce qu'elle se coupe. » « Et puis tout d'un coup, ça reprenait avec des petits à-coups en plus. » « Pas terrible. » « C'est une grosse journée parce qu'on a fait une bonne chute là. » « Donc Falcor a tout petit peu abîmé. » « Et puis moi, un petit bleu là qui va sans doute bien faire mal dans les prochains jours. » « Mais au moins, ça ne dérange pas pour conduire. » « C'est ça. Tout ce qu'on espère, c'est que c'est qu'un bleu. » « Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un bleu. » Aïcha, la mère de Soufiane, nous cuisine un délicieux tagine. « Et c'est fatigué et repu qu'on retrouve notre tante chérie qui nous avait tant manqué. » « Pas nos coups et nos hématomes, on verra le lendemain ce que ça donne. » « Inception, on ne sait pas si c'est le ciel. » « Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Merci d'avoir suivi. » « N'oubliez pas de like, de vous abonner, la cloche, tout ça, tout ça. » « Bisous sur vous. » « Allez de dire des bêtises. » « Bisous sur vous depuis le lac. » « On ne sait pas le nom, donc on le met écrit ici. » « Il s'ordinait là, le nom il s'ordinait. » « La nuit tombe sur le lac. » « Les touristes s'en vont et nous voilà sous la voûte céleste qui nous offre un spectacle magique. » « Pour immortaliser cette beauté, on termine la soirée avec Soufiane qui adore la photo, » « à prendre quelques clichés de la tente et des environs. » Parfois, le nombre de rebondissements en une journée sont durs à croire. Et pourtant, la vie nous réserve des épreuves à tout moment. Heureusement, tels des chats, nous finissons toujours par retomber sur nos pattes et continuons la route qui se présente devant nous, si possible, nos sourires au vent et le cœur plus fort qu'avant. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada